Il était question que la société civile, les acteurs politiques, toutes les institutions de notre pays se prononcent sur les sujets de préoccupation nationale, que sont la constitution, l'organisation pour le 28 décembre prochain des élections législatives et de toutes autres questions qui pouvaient être évoquées par les uns et par les autres. Alors, à votre nom, nous avons composé une délégation très forte qui est partie donc parler au nom de Léoski au niveau de la primature. Et ce que nous avons dit a beaucoup intéressé nos interlocuteurs, parce que lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont réaffirmé la confiance qu'ils avaient en notre parti après avoir entendu l'argumentaire que nous avons développé pour expliquer notre position par rapport au référendum constitutionnel envisagé par la paix, ainsi que par rapport aux élections législatives. Pour le référendum, nous avons une position très simple. Nous avons dit que cette constitution est une constitution de transition. Elle avait été élaborée, conçue, et dans la forme et dans le fond, pour permettre à la Guinée de passer le cap de la transition militaire, de bannir à ce que la Guinée retombe dans l'ordre constitutionnel normal avec un gouvernement civil élu. C'est pour ça que cette constitution a été rédigée et adoptée en état-record. Ça a pris à peine un mois entre l'installation du Conseil national de la transition et adoptée. Le texte constitutionnel est sur l'adoption par cette institution. Ensuite, le texte a été publié par un président d'Arcourie qui n'avait non plus pas de légitimité, qui était un président, qui était un fictif, qui n'avait pas été élu, mais qui était d'ailleurs un président intérimaire, parce que c'est ainsi qu'on l'appelait pendant la transition, le président intérimaire. Nous avons tous accepté cela, parce que la priorité, c'était de sortir de la phase de transition. Parce que tout le monde avait peur que le général Konati, qui dirigeait cette transition, ne fasse aussi l'objet d'un coup d'État, d'un remboursement quelconque, ce qui aurait créé le chaos dans le pays, et nous aurait ramené à la carte de part. Donc, et la communauté internationale, et les Guinéens, tout le monde était précis que cette direction se tienne. On a tous donc accepté cette constitution, qui n'a aucune légitimité, et qui présente beaucoup d'insuffisances, beaucoup de l'abus, et au sein de laquelle il y a même des contradictions entre certaines dispositions. C'est la première des choses. Donc, absent de légitimité de la tendance du pays. La deuxième des choses, c'est que nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde qui est régi par une constitution qui n'a pas de légitimité, qui n'est pas une constitution d'aller sur l'ancienne du peuple. Ce qui fait que finalement, cette constitution n'est plus le contrat social, qui doit être toute loi fondamentale, c'est-à-dire un contrat par lequel les habitants d'un pays décident d'être régi par des textes, par des lois, par des institutions, par des règlements, dans les domaines professionnels, économiques, même familial, dans les domaines politiques, de manière à ce que cette personne-là constitue effectivement une nation qui est régie par ce contrat social. ne sont donc pas dans ce cadre de l'étudiant aujourd'hui. Il y a encore beaucoup, comme je l'ai dit au départ, beaucoup, beaucoup, d'anomalies dans ce texte. Et s'il fallait réviser les différentes dispositions de cette constitution, on serait obligé de faire au moins une trentaine d'amendements dans la constitution. Alors quand vous avez une constitution qui fait 162 articles et dans lesquelles vous avez au moins 60 articles ou plus qui doivent être modifiés, alors on t'a pas d'avoir une nouvelle constitution que de se mettre à agribuer, à modifier les dispositions d'une constitution qui, à part qui déjà, manque de légitimité, comme je l'ai dit au départ. Donc c'est pourtant que l'UFC a soutenu devant le monsieur le Premier ministre cette voulante d'une nouvelle constitution, mais cette fois-ci, une nouvelle constitution qui soit adoptée par le référent blanc, mais auparavant, une nouvelle constitution qui intègre toutes les préoccupations des Guinéens par une constitution qui est élaborée par un groupe plus non-representatif, mais une constitution qui va tenir compte que toutes nos préoccupations, toutes nos inquiétudes, tous nos soucis, toute notre vision pour l'avenir envers le grand pays. Donc c'est pour ça que l'UFC s'est engagée à soutenir ce référent-là. La question que les Guinéens se posent également, c'est de savoir pourquoi, maintenant, c'est l'argument qui est pratiquée par tous les contestateurs, ceux qui ne veulent pas de ce référent-là. Ils disent qu'on n'aurait pas dû attendre, maintenant, pour lancer l'idée de ce référent-là. Je réponds à ceci, j'aurais pu dire mieux ou tard que jamais. C'est déjà une première réponse. Mais pour moi, elle n'est pas aussi convaincante. Le problème, c'est que le professeur à faconder son régime n'a pas eu le temps pendant ces neuf ans de proposer un référentum au groupe de Guiné pour avoir une nouvelle constitution. Dès que le professeur a prêté serment en décembre 2010, dès 2011, depuis 2011, il s'est créé une coalition qu'on a appelée collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Un groupe de partis dont l'objectif c'était de ramener le régime à organiser le plus rapidement possible les élections législatives pour terminer justement la transition. Donc, on est resté dans cette perpétuelle révalidication parce qu'en temps, il y a la DP qui a été constituée, l'Alliance pour la démocratie et le Congrès. Entre temps, il y a également le CDR, le Code de la République qui a été constitué et qui est venu s'ajouter au collectif avec la DP. Et entre temps, il y a eu le FDP qui était dirigé par le parti de M. Barmanou Patricot qui est également venu se joindre au groupe des trois premières agrières et on a constitué finalement ce qu'on a appelé aujourd'hui l'opposition républicaine. C'était d'ailleurs sur ma proposition puisque c'était devenu trop long de nous citer tous en disant le collectif l'ADP, l'FDP et le CDR et j'ai proposé qu'on appelle tout ça l'opposition républicaine. Donc, on sait tous que le tribunal dans ce combat en faveur des élections législatives. Les élections législatives se sont obtenues en 2013 mais auparavant, il y a eu combien de manifestations ? Avec tout le protège de mort, de blessés, de pierres, de truies, nous avons abouti à des dialogues. Les dialogues nous ont conduits à reformer complètement la série, à faire un nouvel avoulement parce qu'il s'agissait pas simplement de révision des fichiers, on a fait l'établissement, on a établi un nouveau fichier électoral. On n'a pas dit le travail de l'opérateur technique, le WEMAR, à défaut de l'éliminer complètement le processus électoral. Tout ça, ça a pris du temps et en 2013, on a organisé la direction législative. L'Assemblée a été installée en janvier 2014. Et aussitôt que le Parlement a commencé à travailler, nous avons repris l'accord des manifestations pour exigir l'organisation des directions locales. Donc 2013, 2014, on était à ce combat. On a terminé par un dialogue. Au cours du dialogue, un consensus est dégagé en faveur de la priorisation de l'élection présidentielle de 2015 puisque nous nous sommes tous entendus que c'était mieux d'avoir des élus locaux, des maires et des chefs de quartier et des présidents ministiques qui ont leur mandat échu que d'avoir un président de la République hors mandat, ce qui serait extrêmement grave. Donc on s'est tous entendus qu'on a qu'à baisser les élections communales à plus tard et organiser l'élection présidentielle. Mais en tout cas, on s'est à plus remettre à cause des décisions de la justice, ce qui représentait une sorte d'inclusion dans le succès judiciaire par des exécutifs et des systèmes politiques du pays. Bref, nous avons jusqu'à aujourd'hui on n'est pas encore complètement sorti des élections locales. C'est maintenant à la limite qu'on a le temps de passer à refaire notre constitution. Et à cause, nous avons fait deux années d'Ebola où rien n'était pratiquement également possible. Donc pendant cette œuvre, on a passé au moins trois ans pour progresser les élections administratives. Après l'élysation, on avait deux années progresser les locales finalement à organiser la présidentielle. On a repris le but, on a fait repasser deux ans pour progresser les locales dont elle n'est pas complètement sorti. Il y a eu les deux années d'Ebola. Et ce qui a fait que les responsabilités sont partagées aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau de la fin présidentielle par rapport au retard qu'a pris le référendum constitutionnel pour qu'on ait une constitution qui soit oublue par le peuple et qui reflète ses aspirations et ses préoccupations. Donc c'est ça l'explication. On a, c'est maintenant que nous avons l'opportunité soit d'organiser ce référendum avant le soit après soit alors en même temps ce sont des options qui sont envisageables. Donc nous avons présenté notre position au niveau de la privature et c'est cette position en votre nom que nous avons défendue et pour laquelle nous avons des arguments absolument convaincants. Contrairement à ceux qui s'opposent au référendum qui n'ont apparemment aucun argument pour s'opposer à un référendum constitutionnel sauf celui de déduire qu'une nouvelle constitution remettait les compteurs à Guérault et pouvait donner l'opportunité au président actuel de publier un autre mandat. C'est le seul argumentaire c'est à dire jouer sur les conséquences possibles sur les effets induits de ce référendum et non contester le référendum dans sa légalité et dans sa justification sociale. Donc nous nous estimons que la guillée de tout le monde continue à être le seul pays au monde qui soit géré par une constitution qui a été imposée. Je l'ai dit et je le répète j'étais membre du gouvernement de transition j'étais même le porte-parole en 2010 mais je n'ai vu cette constitution qu'après qu'elle a été déjà promulguée c'est à dire après qu'elle soit entrée en vigueur. Alors si les membres du gouvernement eux-mêmes ont été tenus de l'ignorance totale des dispositions d'une constitution ça décide des citoyens lambda des citoyens ordinaires. Ensuite je l'aperçois parce que la tendance a oublié beaucoup dans notre pays lorsqu'on devait organiser ces élections en 2010 même le président de la FEMI la commission électorale nationale indépendante nous a été improuvé c'était pas un guillain c'était un marien. Mieux que ça le gérant c'est comment qu'on a fait qui a assuré la transition il n'a participé au conseil des ministres qu'à la première session lorsqu'il a voulu qu'on se présente à lui qu'il sache qui est chaque ministre. Après on n'a plus revu nos membres du gouvernement que dix mois après lorsque le procès d'Alpandoli a été élu et qu'on est parti de présenter notre démission en tant que gouvernement trop tard. Ensuite monsieur Jean-Marie Doré qui était le premier ministre il était là juste pour expliquer les affaires courants. aucune décision importante n'était prise à Guinée. Le système de la santé avait mis en place ce qu'on a appelé le groupe international de contact celui qui se rendait régulièrement à Guinée qui prenait les décisions et les guinéens au campère. Donc nous étions dans une situation pratiquement de tutelle internationale qui faisait que même la souveraineté du pays était réunie à cause. Donc une constitution adoptée dans ces conditions ne pouvait évidemment pas refléter la volonté du groupe de Guinée et donc représenter si vous voulez un référentiel pour nous permettre de bâtir nos institutions et de gérer l'état guinéen. Donc nous notre point de vue en ce qui concerne la constitution est clair et nous donnions à quiconque le droit de contester la légitimité au président de la République de pouvoir proposer aux guinéens une nouvelle constitution parce que c'est lui qui aujourd'hui était la plus grande légitimité institutionnelle dans ce pays puisque l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui est une assemblée dont la durée de vie dont le mandat était prolongé et dans des conditions qui sont parfaitement contestables par rapport à notre constitution qui fixent la durée du mandat des députés à 5 ans pas à 6 ans ou à 6 ans et demi mais à 5 ans c'est-à-dire 60 mois. Donc aujourd'hui la seule soupe de légitimité incontestable au niveau de nos institutions c'est le président de la République qui a été élu au suffrage anniversaire et qui est aujourd'hui dans le mandat que les Guinéens lui ont octroyé au terme de cette élection présidentielle de 2015. Donc il n'a pas certainement le droit de proposer aux Guinéens une nouvelle constitution tout à fait que le président de la transition qui lui n'était pas le président élu qui s'en a c'est pouvoir qu'on rate a pu proposer aux Guinéens une constitution sans en avoir lui-même la légitimité. Donc c'est pour vous dire que c'est un faux débat on ne fait pas un débat institutionnel on a fait un débat personnel on prend un débat éminemment politique on a fait un débat de pouvoir personnel et ceci pièce complètement les raisonnements qu'on fait campagne incitue dans le pays pour faire croire le nouveau référendum égal au troisième mandat ce qui est totalement faux ce qui est totalement faux on peut avoir une nouvelle constitution voulue par le peuple de Guiné une nouvelle constitution légitimée par le soutien de l'Universaire par le peuple de Guinéens sans pour autant lui un troisième mandat le procès-là abandonné n'a jamais dit de toute façon qu'il serait un candidat toutes les options sont ouvertes c'est pas parce que on ne veut pas que quelqu'un soit candidat en 2020 qu'on va contester aux Guinéens le droit d'avoir leur constitution de décider de leur avenir de décider de la nature et du mode de fonctionnement des institutions qui vont les gouverner donc c'est la position de l'IFC je crois qu'elle est incontestable mais incontestable c'est une position qui n'est pas simplement défendable à toute bonne vie et nous restons dans cette position je reviens en fait je reviens encore sur l'engagement de l'aide de vous tout ce que nous avons fait par le passé tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui va être inutile si au niveau des élections nécessitatives nous n'avons pas de résultats concrets c'est ça l'aboutissement de toute l'action politique que nous menons tout notre engagement toute notre mobilisation toutes les activisations que nous faisons doivent concourir à nous douter d'un groupe à remonter à l'Assemblée nationale pour que nous nous sommes pésés au niveau du Parlement sur les lois qui vont gouverner notre pays c'est à dire que nous avons la possibilité de faire valoir notre projet de société ce pour lequel nous avons créé un parti politique au niveau du Parlement pour que tout ceci soit traduit en loi applicable par l'État guinéen et par la population guinéenne donc là on va nous aller ça vraiment vous partez bientôt on va nous aller